Nous sommes vers la fin de la Troisième République. Paul Doumer, l'homme politique du parti radical né Aurillac, est élu président de la République en 1931. Mais son mandat sera de courte durée. Le 6 mai 1932, il sera victime d'un attentat. Monsieur Paul Doumer meurt victime d'un odieux attentat. C'est comme ça que La Montagne titre son journal du 7 mai 1932. Le 6 mai, vers 15h, le chef d'État né Aurillac est en visite à un salon des écrivains anciens combattants à Paris lorsqu'il reçoit deux balles dans le corps, dont une à la base du crâne. Il est tout de suite transporté à l'hôpital Beaujon, mais victime d'une hémorragie, il décédera vers 4h30 le lendemain matin. Le tireur, Paul Gourgouloff, est un Russe, ancien chef d'une organisation fasciste. Il déclarera avoir assassiné le président pour se venger de la France car elle n'a pas voulu intervenir en Russie contre les bolcheviques. Alexandre Varen écrira, criminel ou dément, cet homme est une bête féroce et son acte soulèvera la réprobation indignée de tous les honnêtes gens. C'est la photo de Paul Gourgouloff, qui est d'ailleurs publiée dans le journal deux jours après les faits. Les obsèques de Paul Doumer auront lieu le 12 mai. Il sera écrit dans les colonnes de la montagne. Paris s'est incliné avec une douloureuse émotion, devant le cercueil du président, victime du plus abominable des attentats. Paul Doumer n'est pas le seul président de la République à avoir été assassiné au cours de son mandat. Sadi Carnot l'a été avant lui en 1857, mais il reste à ce jour le dernier. Sadi Carnot l'a été avant lui en 1857, mais il reste à ce jour le dernier.